Une nouveauté dans Google Classroom qui était bien entendu des enseignants, alors dans mes devoirs, j'avais déjà la possibilité d'assigner un devoir, d'ajouter des documents attachés et tout, et j'avais déjà la possibilité en cliquant sur le groupe ici, donc pour, soit pour quel groupe et pour quel élève, bien pour le groupe, j'avais déjà la possibilité de dire, bien je veux publier un devoir dans, par exemple, ces cinq, six groupes-là, tout le monde va recevoir le devoir. Par contre, lorsque je publie le devoir, bien il est publié tout de suite et les dates de remise sont alors les mêmes pour chaque groupe parce que si j'ai mis une date de remise, par exemple, pour aujourd'hui, tous les groupes ont la même date de remise. Je peux maintenant venir dans la section ici, Programmer, et on voit que pour chacun de mes groupes, j'ai maintenant la possibilité d'ajuster la date de publication, donc je pourrais dire, pour mon groupe 303, je veux que ce soit partagé aujourd'hui. Pour mon autre groupe, je veux que ça soit jeudi. La date limite de remise va être différente pour chacun de mes groupes selon le temps que je veux leur donner et je peux même venir ajuster la thématique parce que des fois, je n'ai pas organisé mes groupes de la même façon, donc ça pourrait aller dans une thématique grammaire, algèbre et autres. Donc, j'ai simplement à venir ajouter différentes dates, différentes heures pour chacun des groupes et même une date de publication différente. Lorsque tout ça est complété, je clique sur Programmer et tout va se faire tout seul. Donc, on a la possibilité de vraiment faire notre planification de nos travaux de façon rapide, mais aussi tout d'un coup et pouvoir planifier à long terme les dates de publication, les dates de remise et même d'ajuster les thématiques.